La gare Saint-Lazare s'anime pour le centenaire de la naissance d'Aimé Césaire. C'est là qu'en 1931, le jeune étudiant martiniquais débarque. Pour rendre hommage aux poètes et hommes de lettres, des représentations étaient organisées sur les quais. Christian Tortel, Léhila Zellouma et Bernard Blondel. Un jour de 1931, débarqué du Havre, l'étudiant Aimé Césaire arrive, gare Saint-Lazare. C'est sa première rencontre avec les Parisiens. 82 ans après, la compagnie de danse antillaise d'Iffé Caco a chanté Eia pour Césaire devant quelques-uns des 100 millions de voyageurs qui passent ici chaque année. Et la créature toute entière qui se liquéfie en son, en voix et en rythme. « J'ai passé un très très bon moment. J'avais les poils qui étaient complètement dressés et vraiment je vivais à fond. » « Ça m'a plu et franchement il est très bien et les spectacles s'étaient bien passés. J'ai trop aimé. » André Lucresse vient d'écrire un essai poétique, malheureusement trop complexe, même si certains de ses mots sont superbes. « La poésie de Césaire c'est vraiment une poésie succulente. Et donc, si vous voulez, je pense que le centenaire peut permettre justement cette rencontre entre le lecteur et Césaire. Et à ce moment-là, quand il accédera donc à cette poésie, il cessera de dire par exemple que c'est une poésie un peu obscure. » Et dans la foule de Saint-Lazare, l'une des filles d'Aimée Césaire. « C'est un lieu symbolique et c'est un lieu aussi démocratique. Alors je crois au point de vue de la culture qu'il y a un brassage de gens très divers qui arrivent dans une gare. Et je pense de toute nationalité. Donc je pense que tout cela convient très bien à la pensée d'Aimée Césaire. Je suis très contente que ce soit fait dans ce lieu-là. » Michel Césaire a raison. Le grand poète est un homme de circulation entre géographies et histoire.